Cet automne, place aux cultures urbaines au cœur de la ville de Gétigné, avec notamment un atelier de tricot qui se déroule à la bibliothèque d'échange, alliant travail et bonne humeur. Moi je tricote dans 20 coins, je suis idiote, je suis idiote. Moi je tricote dans 20 coins, je suis idiote et je comprends rien. Alors l'atelier tricot s'appelle Trico is not dead. Il a été lancé au mois de juin pour un projet qui aura lieu à partir du 5 octobre jusqu'au 5 novembre autour des cultures urbaines. La bibliothèque de Gétigné a souhaité rebondir sur une programmation du spectacle urbano-cabaret qui est programmé avec la ville de Clisson et de Gétigné. Et nous avons souhaité réunir l'ensemble des acteurs locaux autour d'un projet fédérateur. Donc la ville va être décorée à partir du 5 octobre d'écharpes qui entoureront les lampadaires et les arbres. Donc nous avons convié les pads. Et c'est un atelier qui est ouvert à tous, aux adultes, aux enfants. Et qui a lieu tous les mois à 15h. Non, toutes les semaines à 15h. Chaque mercredi. C'est bien. Comment vous avez venu cette idée ? En fait, l'idée du tricot, c'est du yarn bombing. C'est un street art qui vient des Etats-Unis. Et comme on travaillait sur les cultures urbaines, on a souhaité égayer la commune. L'idée aussi est de faire intervenir le centre de loisirs qui décorera une partie de la rue, les Saïsates. Et puis, il y a aussi un gros temps fort avec Animage qui exposera des photos autour du street art et qui animera la journée du 26 octobre, du mercredi 26 octobre, autour des cultures urbaines. Donc voilà, il y aura différentes animations. Le spectacle sera le samedi 15 octobre à l'Espace Bellevue. Le samedi 15 octobre, également à 11h30, il y aura un flash mob qui sera mis en ligne à la fin de la semaine sur le site de la bibliothèque et le site de la mairie. Ce flash mob sera transmis dans le cadre des TAP. Et tout le monde peut l'apprendre. Rendez-vous le 15 octobre à 11h30. Pour l'instant, le lieu est gardé secret. Voilà. Et l'idée de l'atelier Trico, c'est de créer du lien intergénérationnel et puis de mettre en valeur les savoir-faire des personnes âgées et de transmettre leurs compétences. Petite précision, le TAP, c'est quoi ? Les temps d'activité périscolaire. C'est un atelier qui a lieu tous les mercredis à 15h. C'est ouvert de 15h à 17h à peu près. Il y a des séances où on a eu 20 personnes. Ça dépend des semaines. Mais un petit appel quand même aux Gétinois. Un petit appel aux Gétinois pour venir en aide et tricoter un maximum pour qu'on ait le plus d'écharpes possible pour la ville. On était un petit bonhomme. Oh là là, elle est répétée. Oh là là, oh là là. On était un petit bonhomme qui s'en allait couper du bois. Avis donc aux amateurs de Trico pour aider nos travailleuses actuelles à réaliser suffisamment d'écharpes. Ces dernières sont confectionnées à la bibliothèque, mais vous pouvez également les tricoter chez vous. Quant au Flash Mode, retrouvez la chorégraphie sur le site internet de la bibliothèque à l'adresse www.bibliothèque-de-getinier.net J'ai la rate, ce qui filette, j'ai le foie, qui est pas droit, j'ai tout ça.